We want to look next at challenges that we faced in the COVID pandemic. Les défis du pandémie COVID. Voici un peu de contexte. When the COVID pandemic struck in early 2020, we knew we would be facing one of three scenarios. Quand la pandémie a commencé plus tôt cette année, nous avons su que nous ferions face à un de ces trois scénarios. A. A normal summer of ministry reaching more than 20,000 campers across the country. A. Un été normal, ce qui représente nos objectifs d'atteindre environ 20,000 ou plus de campeurs à travers le pays. B. Camps not able to open and operate at all, thus reaching zero campers. Ou B. Les camps seraient complètement fermés et rendus inutiles et incapables d'opérer du tout, atteignant zéro campeur. Or C. Something between the two. Ou C. Quelque chose entre ces deux extrêmes. Finalement, l'été a ressemblé la plus proche à l'option C. In some provinces, day camps were allowed, so our camps retooled and adjusted to having campers for days only. Dans certaines provinces, des camps de jour ont été permis. Alors nos camps ont été rééquipés et se sont ajustés pour recevoir des campeurs de jour seulement. In areas where camps were not allowed to open at all, we ran a virtual camp using an app that was just in development as a follow-up tool when COVID struck. Dans les régions où les camps n'ont pas été permis du tout, nous avons fonctionné en tant que camp virtuel, en utilisant une application mobile ou portable. Cette app cellulaire venait tout juste d'avoir son début créé en premier pour être utilisé dans les ministères du suivi des campeurs, mais a été réagencée et adaptée au début de COVID. Some camps, such as Camp Livingstone, ran family camps, where families stayed together, did work projects together, ate together, but were able to enjoy camp activities and chapels and campfires as well. Le camp Livingstone, parmi autres, ont fait des camps de famille, où les familles ont pu rester ensemble, travailler ensemble sur les projets du camp, et ont pu manger ensemble et ont pu bénéficier des activités au camp, ainsi que des feux de camp et des activités de plaisir. Other camps did not open to campers, but used the summer of 2020 to tackle capital projects, which would have been difficult, if not impossible, had campers been present. Encore d'autres n'ont pas ouvert leurs portes du tout aux campeurs, mais se sont servis de l'été pour accomplir des gros projets qui auraient été très difficiles, sinon impossibles, parmi la présence de campeurs. Here now is a breakdown of how ministry was done across the country. Voici une répartition de comment les ministères à travers le pays ont procédé cet été. 50% of our camps ran day camps. 50% ont exécuté des camps de jour. 28.3% ran virtual camps. 28.3% ont exécuté des camps virtuels. 8.7% ran both virtual and day camps. 8.7% ont exécuté les deux, des camps de jour et des camps virtuels. 30% did other, such as a building project. 13% ont fait autre chose, telles que les projets de réparation ou de construction de bâtiments. Here now the numbers. Maintenant les chiffres. In year-round ministry, in 2019, we had 17,008. Les ministères à l'année. En 2019, 17,008 campers atteints par l'Évangile. By comparison in 2020, 9,574. All summer campers in 2019 numbered 20,562. Maintenant dans les ministères qui opèrent l'été seulement, en 2019, 20,562 campers atteints par l'Évangile. In 2020, about a quarter of that, 5,249. Tandis qu'en 2020, 5,249. An interesting side note is how many day campers we had. In 2019, we had 2,332. But in 2020, we had 3,539. Dans les camps de jour, en 2019, 2,332. Et en 2020, 3,539. So the challenge. Le défi. Due to overnight activities not allowed at camps, the two key sources of our revenues were removed. Due aux changements qui ont été nécessaires au camp cet été, deux sources de revenus ont été perdues. Number one, rentals. No overnight rentals were allowed, so funding from retreats and gatherings was lost. La première venant des locations, tout revenu qui viendrait d'habitude de location de groupe était manquant. Number two, camper fees. Due to no overnight camps being permitted, a huge amount of revenue received as camper fees was lost. Aussi, les frais de campeurs ont été perdus. Lorsque les camps où nos campeurs resteraient d'habitude la nuit pendant une semaine de temps, ces camps-là ont été annulés, alors les frais de campeurs ont aussi été perdus. Fundraising. Collect des fonds. Generally, we hold two support-raising events each year. En général, nous faisons deux collectes de fonds par année. A, a spring tour, where we have a special guest music group present ten concerts all over Manitoba. Au printemps, nous faisons venir un groupe musical pour faire une tournée, pour un total de dix concerts au Manitoba. And B, an autumn tour, where a well-known, internationally recognized group comes through Manitoba for one or two large concerts. Et à l'automne, on fait venir un groupe reconnu et bien aimé. On les invite de venir faire un ou deux gros concerts. However, the COVID pandemic left both 2020 tours unable to go ahead. Par contre, la pandémie a vu l'annulation de ces deux tournées musicales. In spring, we had the Manitoba country gospel band Prairie Joe present one Facebook Live concert. Au printemps, nous avons présenté un groupe Country Gospel par les moyens Facebook Live. This event raised about $22,000 and had over 520 people tuning in. C'était par cet événement que nous avons pu lever 22,000 dollars. Et il y a eu aussi au-dessus de 520 personnes qui nous ont joint par Internet. And while we rejoice with the success of the event, it was a far cry from the usual concert tour attendance of 2,000 plus and offerings totaling closer to $60,000. Malgré que nous nous régissons dans le succès de ces événements, c'était loin d'être la présence habituelle des 2,000 gens qui courtoient normalement nos concerts et qui donnent près de 60,000 dollars. We had rescheduled the April concert tour to November. Nous avons dû réciduler le concert d'avril au mois de novembre. But due to group gathering sizes still very restricted, and there's still being great fear regarding the virus, we're needing to reschedule the tour yet again, probably to next summer. Mais dû aux contraintes et en face aux craintes concernant le virus, nous sommes dans le besoin de réciduler encore une fois pour possiblement l'été prochain. However, we are planning another Facebook Live concert. This concert is coming up next Sunday, November 8th, 7 o'clock Eastern Standard Time. Here's a video to tell you all about it.